... Nous sommes aujourd'hui sur un site très emblématique du secteur Aix-Soi qui a rythmé la vie économique du bassin pendant de nombreuses décennies. Ce site aujourd'hui est un peu en désivétude, malheureusement suite à une cession d'activité, un dépôt de bilan puis ensuite une liquidation, ce qui fait qu'aujourd'hui il n'est que partiellement occupé par des PME qui se trouvent à l'arrière de là où nous sommes aujourd'hui. Alors les élus tout d'abord de Grand Lac se sont intéressés à ce site naturel qui est sur un axe Annecy-Chambéry à l'entrée de la commune de Grézy-sur-Aix. Le relais a été pris par Chambéry-Grand Lac Économie puisque nos deux agglos ont fusionné la partie économique et aujourd'hui cela permet donc à une échelle un peu plus importante de pouvoir avoir des prospects différents et le premier en date, c'est Chef de France à qui nous avons donc cédé un premier lot de 3000 m² et qui va venir implanter sur 2019 son activité qui aujourd'hui est sur Cusy. Ce site aura une autre vocation puisque là où nous sommes, sur le terrain où nous sommes, c'est un lot qui est promis à Palmy-Rimeau qui va implanter lui du tertiaire. Et puis derrière nous travaillons sur les deux ateliers qui étaient des ateliers de chaudronnerie, de transformation de métaux sur une surface de 5000 m² et qui vont devenir certainement des activités professionnelles, diverses activités professionnelles parce qu'on sait bien qu'on ne cèdera pas la totalité à une seule et même activité, ce qui n'est d'ailleurs pas souhaitable. Alors pour tout ça, on a évidemment fait appel à l'EPFL comme nous le faisons souvent puisque cette opportunité s'est présentée aux élus en 2016 et il fallait trouver rapidement des fonds que nous n'avions pas forcément budgétés et grâce à l'EPFL, les élus du bassin Aix-Soy et Chambérien ont trouvé donc la source de financement pour pouvoir acquérir ce bien. Chef de France est un fabricant d'expérience culinaire, un producteur de tartinables, de condiments, de mayonnaise et de vinaigrette basé en Haute-Savoie à Cusy. Le développement de l'entreprise nous amène à envisager la construction d'un nouveau site industriel plus en phase avec les contraintes logistiques et sanitaires que nous visons en termes de labellisation pour aller travailler avec les grandes centrales de distribution. Robert Clerc nous a présenté son projet qui nous a séduit pour trois aspects, la proximité autoroutière, la disponibilité d'un terrain particulièrement apte à accueillir le bâtiment industriel que nous envisageons et la facilité d'acquisition par le biais de l'EPFL 73. Le projet est en cours, le bâtiment devrait sortir du sol au printemps de l'année prochaine et l'entreprise pouvoir se développer maintenant sur un seul site et pas comme sur les trois actuels puisque aujourd'hui nous nous appuyons sur un logisticien, le site de production de Cusy et des locaux commerciaux au Corsuet à Grésy-sur-Aix. Alors Palmérimo est une entreprise qui agit sur deux compétences, le métier de constructeur et le métier de promoteur. On est arrivé sur le site Cellier en rencontrant l'entreprise Chef de France qui nous a demandé d'étudier un projet de construction pour agrandir l'existant qu'il rachète à l'EPFL qui comprend un immeuble de bureau et il souhaitait qu'on y adjoigne un bâtiment industriel, un atelier de fabrication agroalimentaire. Sur Chef de France, nous avons déposé un permis et obtenu un permis de construire au début de l'été. Nous allons démarrer la construction courant de l'automne et tout ça nous a amené à rencontrer Robert Clerc, le maire de la commune de Grésy, parce qu'en travaillant sur le projet Chef de France, on s'est rendu compte qu'il y aurait un intérêt à avoir en face quelque chose qui, sur le plan architectural, corresponde au projet Chef de France. L'EPFL, pour nous, opérateurs privés, c'est vraiment des opportunités de pouvoir discuter avec des collectivités locales sur des projets avec des objectifs très précis. Et parfois, on a en face de nous des opérateurs privés, des propriétaires privés, qui n'ont qu'une idée en tête, c'est le prix de leur terrain et la rapidité de transaction. Or aujourd'hui, souvent, ces deux composantes empêchent de travailler un projet et surtout de répondre aux attentes de la collectivité. Or, l'EPFL, qui porte les fonciers pendant un laps de temps, permet d'abord la rencontre entre des opérateurs comme nous et les élus d'une manière plus détendue, d'une manière plus réfléchie, et de faire accorder nos objectifs avant l'octroi des terrains. Et je crois que ça, c'est important. Nous, il est important d'avoir la confiance des élus pour être sûr que leurs objectifs seront atteints. Et puis nous, de ne pas avoir du jour au lendemain un propriétaire privé qui change d'avis au dernier moment et qui met à bas tout un projet qualitatif. Je dirais que l'EPFL a réagi, sait réagir rapidement. Ça, c'est la première des choses. Il arrive à attirer des fonds assez facilement aussi, compte tenu de son envergure aujourd'hui sur le département de la Savoie. Et puis derrière, il continue à nous gérer le site, l'entretien du site, le gardiennage du site. Toutes ces choses-là se font par le biais de l'EPFL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada